Hello tout le monde, on se retrouve donc pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy VIII et nous arrivons également à la fin du premier CD donc de la première partie donc là c'est le dernier épisode du CD1 et on va tenter d'assassiner de la prêtresse l'heure est venue parce que là nous sommes enfin sortis des égouts il était temps donc donc en fait là c'est si on utilise cette porte là bien sûr on ne peut pas l'utiliser normalement c'est la porte qui nous ramène vers l'extérieur sous l'arc de triomphe on va monter puisque la prêtresse ne devrait plus tarder à arriver maintenant c'était juste c'est parti Quistis, maintenant, appuyez sur le bouton. Je ne peux pas, désolée, je ne vais pas y arriver. J'essaie d'avoir l'air cool d'être un séducteur, mais je suis faible. Tu dois le faire. Tu es la prêtresse et modifier l'histoire du monde. Non, je ne peux pas faire ça, c'est trop pour moi. Je ne peux pas assumer cet acte. Tais-toi et tire. Je ne peux pas. Yarin, calme-toi. On va attendre patiemment. Ne t'occupe pas des conséquences, je m'occuperai du reste, d'accord ? Ce tir, c'est juste un signal pour nous indiquer de passer à l'action. Un signal ? Exactement. Je t'en prie. Un simple signal. Je suis désolée. T'inquiète pas, tu as fait ce que tu as pu. Je prends les choses en main. Je m'occupe de la prêtresse. Irvine, Linua, vous me couvrez, ok ? Donc, normalement, les associations sont déjà faites. Pas de problème. Occupe-toi, Linua. D'en prie. Pas de problème. Le problème, il y a qu'on peut avoir. Il y a qu'est la d'un moyen. On va s'en prie. C'est parti ! C'était ma destinée. Tu es devenue le chien-chien d'Aidea ? Je préfère être un peu des chevaliers. Ça a toujours été mon rêve. Squall, tu vas mourir. Si tu le dis. Alors, qu'est-ce que ça va voler ? Il n'y a pas besoin de tout ça. Impressionnant. J'ai perdu. Tu es en plein délire, Cypher. Une petite graine de cible, plantée dans un garden stérile. Je veux me battre. Je veux être utile. Je dois me faire pardonner. Donc c'est parti. Je ne vais pas vous montrer à Yurida, malheureusement. Dan ici. Foudre-X. Ceci, je dois me soigner, on va dire, je serai dans les pétales. Parce que je n'ai pas un seul personnage qui a objet. En tout d'équipé. N'inquiète pas, moi aussi j'en ai de la magie. Euh... Comme ça. Voilà. Ok, rien à voler. On peut utiliser quand même des magies, hein. Enfin des GF. Puisque voilà. On s'autorise d'utiliser les GF seulement lors des... S'il y a des boss. Et pas l'outil mort du mur. Je pense quand même que ce sera le seul tour où j'utiliserai les GF. Je ne pense pas les réutiliser... Enfin, Duracombat. Je vis un coup après le cœur à la place et à la magie. Ça sera largement faisable. Désolique. Après, d'ordinaire, c'est pas non plus... un combat difficile. C'est pas mal. Prétentieuse créature. Et voilà, fin du courant. C'est pas mal... C'est pas mal. C'est plus battant. Ça aura une carrée sûr. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà comment se termine la première partie de Final Fantasy VIII En tout cas voilà j'espère que cet épisode vous aura plu Et on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode Et on intégrera la seconde partie qui est relativement courte Je pense qu'en une vingtaine d'épisodes ça va être plié Par contre la troisième partie va être très très longue La quatrième ça va aller assez vite Puisqu'en fait la quatrième c'est tout simplement le dernier donjon du jeu Et puis voilà donc on se retrouve très vite Pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy VIII